BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau club du droit, un club du droit dédié au 116e congrès des notaires. Il devait avoir lieu en juin, il est désormais en grande partie dématérialisé en octobre, mais ça ne change rien au fond. Un congrès, c'est deux ans de préparation sur des travaux très précis. C'est un lieu d'échange, certes, mais c'est aussi un outil de proposition à destination des pouvoirs publics. Et le thème cette année, c'est la protection, la protection des vulnérables, des proches, du logement et des droits. Le club du droit, c'est parti. Et pour décortiquer ce 116e congrès des notaires, je suis avec Maître Jean-Pierre Proasca. Bonjour. Bonjour. Notaire à Villeurbanne et président du 116e congrès des notaires de France. Maître Michel Zeffel, bonjour. Notaire à Bordeaux, vice-présidente du 116e congrès des notaires de France. Un mot quand même sur l'ambiance. Ce congrès, comme tous les événements, vous avez eu peur que ça ne se fasse pas ? Bien sûr. On a été même très inquiets. On a vécu déjà le premier report au mois de juin. Et puis, persuadés à l'époque d'ailleurs qu'au mois d'octobre, cette histoire de pandémie ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Et nous voilà repartis, motivés. Et puis, ces derniers jours, c'est vrai qu'on a des inquiétudes. Mais on sait que ce congrès est un congrès qui se tient, qui se tient en digital, mais aussi en présentiel. Alors, un congrès, c'est bien sûr une rencontre. Il y a des échanges, mais c'est aussi un lieu de proposition sur des thèmes très précis. Il faut qu'il y ait après une suite, en fait, à un congrès. Complètement. L'idée du congrès, c'est de mettre en place préalablement la situation du droit positif. C'est ce sur quoi les rapporteurs ont travaillé pendant deux ans, puisque pendant deux ans, l'équipe travaille pour élaborer un rapport qui fait plus de 1000 pages, sur lequel on fait le bilan du droit positif sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la protection, puisque c'est le sujet que nous avons choisi cette année pour ce 116e congrès. Et ensuite, l'idée est de déterminer un certain nombre de propositions, une vingtaine de propositions, qui ont été soumises au vote de la salle, au vote par mail de tous les notaires de France, de manière à permettre des avancées, des avancées sur le plan politique, sur le plan législatif, pour essayer d'améliorer le droit. J'allais dire que c'est marrant, mais parce que sur le choix des sujets, vous faites quand même très en amont, puisqu'il y a deux ans de travail. L'année dernière, c'était l'international, vous vous êtes retrouvés en plein Brexit. Là, c'est la protection des personnes vulnérables, on se retrouve en pleine pandémie. Ça colle alors que les sujets sont travaillés à l'avance, à chaque fois que l'actualité. Je dois vous dire que j'aurais préféré qu'on ne soit pas autant collés à l'actualité. Bien sûr, mais au moins ça parle. Mais bien évidemment, de toute façon, le sujet qui a été choisi il y a deux ans, l'a été parce que ces problèmes de protection se trouvent au cœur des préoccupations de chaque être humain, et parce que les notaires, d'une certaine manière, c'est leur quotidien. Donc, quelque part, on était déjà dans un sujet qui était d'actualité. Maintenant, il est vrai qu'on n'imaginait pas une seule seconde que les événements allaient lui donner à ce sujet une telle acuité. Donc, il faut que ça soit suivi de fait, d'un espèce de suivi politique. Concrètement, comment ça marche ? Vous faites une petite liste, vous la soumettez, vous dites, regardez, on a des remontées de terrain, voilà ce qu'on pense. Après, vous allez voir les pouvoirs publics en disant, appuyez-vous sur nous comme un lobby un peu ? Non, alors, ce n'est pas un lobby parce que nos propositions ne sont pas corporatistes. Les notaires reçoivent près de 20 millions de clients chaque année. Et d'une certaine manière, ils sont les témoins et même d'ailleurs les acteurs des préoccupations de nos concitoyens. Et l'idée du Congrès, c'est de faire, comme le disait M. Zéphel, c'est de faire un état des lieux de la loi, mais aussi des attentes et des préoccupations de nos concitoyens que nous rencontrons tous les jours dans nos études. Donc, c'est la remontée de terrain. C'est la remontée de terrain, quelque part. Il faut comprendre que les notaires sont le lien entre le droit et les attentes de nos concitoyens. L'objectif de ces congrès, c'est justement de dire, voilà les dysfonctionnements, voilà ce qui ne va pas, voilà par rapport aux évolutions de la société ce qui ne fonctionne pas, et voilà ce que nous, les notaires, nous proposons. Nous sommes une équipe de 15 notaires, des notaires de la France entière, des notaires de petites études, de grandes études, qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets, mais nous travaillons aussi avec les associations, avec les magistrats, avec toute une série d'autres professionnels, avec les médecins, notamment on va parler des personnes vulnérables. Nous travaillons avec le corps médical, de façon à ce que nos propositions, bien évidemment, aient une dimension juridique, mais qu'elles tiennent compte aussi de l'environnement, par exemple médical, pour les personnes vulnérables, des associations, des sans-abri pour le logement. Donc vous voyez, en fait, ce ne sont pas que des propositions qui sont le fruit de la réflexion d'une quinzaine de personnes. C'est d'abord, comme vous le disiez très justement, la remontée des demandes et des attentes de nos concitoyens, et c'est le fruit des réflexions avec les différents professionnels, les associations, etc. Parce que sur la question des personnes vulnérables, parce que c'est en partie le sujet, vous voyez la société évoluer en fait, la société qui vieillit, les familles qui se recomposent, donc vous faites un constat presque sociologique à travers vos études. Absolument, tout à fait. On fait le constat qu'il va falloir améliorer les outils qu'on a déjà mis en place. Le mandat de protection future, par exemple, a été mis en place il y a déjà plusieurs années. On s'est rendu compte qu'il fallait l'améliorer, qu'il fallait le redynamiser, et donc on a fait un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens. De manière à essayer de faire de cet outil, qui est un très bel outil, de faire quelque chose que l'on va vraiment pouvoir utiliser. Il y avait des chiffres, là, depuis 1953, les propositions du Congrès ont contribué à la création de 87 lois, 17 décrets, 8 ordonnances, un règlement du Parlement européen et du Conseil, et une instruction administrative. Ça sert. Mais oui, mais il faut comprendre, et je le disais tout à l'heure, que nos propositions n'ont pas du tout d'objet corporatiste, de finalité corporatiste. Nous travaillons sur les moyens d'améliorer le droit au service de nos concitoyens en tenant compte, justement, des évolutions de notre société. Nous parlons, par exemple, de la protection des gens qui vivent en couple sans être mariés. Cette question-là aurait été moins pertinente il y a une trentaine d'années. Nous parlons des personnes vulnérables parce que l'allongement de la vie fait que ça devient un vrai problème dans notre société de s'occuper de ces personnes qui rentrent dans ce que l'on appelle la zone grise. Pareil sur le logement. Vous dites attention à Airbnb. C'est très actuel. Bien sûr, le Airbnb se développe comme une traînée de poudre. Quel doit être ? Alors, il y a des choix de société, bien évidemment. Ça, ça ne nous appartient pas. Ce sont les pouvoirs publics qui vont prendre ces décisions. Mais nous, nous avons des analyses juridiques qui permettent de dire pourquoi ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi il y a une dérive ? Et comment nous pouvons endiguer cette dérive ? Comment nous pouvons régler ces problèmes ? Après, bien évidemment, nos propositions, puisque l'équipe formule des propositions, qui sont débattues pendant le Congrès. Et ce Congrès, qui a aussi une dimension digitale, permet d'avoir des échanges avec les notaires de toute la France, mais aussi avec les notaires d'autres pays. Nous avons plusieurs dizaines de pays qui sont connectés dans le cadre de ce Congrès. Donc, quelque part, ces remontées, ces débats, ces votes vont ensuite être portés au pouvoir public pour qu'eux-mêmes puissent dire, ben voilà, des professionnels qui sont au contact des concitoyens, qui sont des juristes, donc qui ont une réflexion structurée par rapport aux règles de droit. Eh bien, les notaires, voilà ce qu'ils proposent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que c'est le Congrès des notaires, mais en fait, c'est global, c'est à destination. Vous voudriez faire un Congrès pour tout le monde, en fait, que ça soit ouvert à tous, puisque ce n'est pas un Congrès corporatiste. Pas du tout, c'est le Congrès des notaires pour les concitoyens. Ce n'est pas le Congrès des notaires pour les notaires. Vous attendez exactement combien de personnes, là, en présentiel, en distanciel ? Alors, malheureusement... En présentiel, pas beaucoup ? Eh bien oui, puisqu'on nous limite à 1 000. Mais après, en distanciel, en digital, si vous voulez, il n'y a pas de limite. Il y a 15 000 notaires en France, nous n'aurons absolument pas 15 000, mais nous avons des connexions. Et puis, c'est la première fois, il faut que les gens aussi... Ce Congrès est le premier d'un nouveau genre. Nous avions l'habitude, depuis 1891, date du premier Congrès qui s'est tenu à Grenoble, nous avions l'habitude de nous retrouver, de voter... Vous vous souvenez du... Enfin, vous connaissez le sujet ? C'était quoi, le premier Congrès ? Ah, je vous pose une colle. Oui, vous me posez une colle. Mais je vous le dirai la prochaine fois. Mais non, mais parce que sur quel sujet travaillent les notaires ? Ça ne devait pas être le PAC, c'est la protection des personnes les plus âgées. Donc, il y a quatre sujets, quatre commissions. Protéger les personnes vulnérables, protéger les proches, protéger le logement, l'habitat et le cadre de vie, et protéger les droits. On va essayer de rentrer dans le concret et dans ces commissions, dans notre seconde partie. Jean-Pierre Proasca, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Michel Zeffel, merci également. Merci. Et très bon congrès à tous les deux. Merci.